Eh bien, je pense à ces députés, mais je veux leur dire que le Premier ministre va continuer à se concentrer sur l'intérêt des Canadiens. C'est pourquoi j'aimerais que les conservateurs cessent l'obstruction pour qu'on puisse traiter des projets de loi importants que nous devons examiner. Questions et commentaires. L'honorable député de Saanich-Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie que l'on dispose de cette occasion de parler d'énergie nucléaire. Malheureusement, le temps qui est consacré est trop bref pour que je puisse prononcer un discours. On peut remonter au gouvernement précédent, notamment Pierre Trudeau, qui avait investi des millions de dollars dans l'industrie. et on peut parler aussi de Stephen Harper, qui a vendu EACL pour presque rien. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de débat ni de vote à la Chambre pour qu'on débatte de l'idée de l'énergie nucléaire et qu'on détermine si c'était une bonne idée ou non. Le seul à mettre en place une enquête, une commission d'examen, c'était Joe Clark. Et quand son gouvernement a été défait, on n'a pas eu d'autre chance. M. le Président, j'apprécie la question, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les Canadiens n'appuieraient pas l'approche du gouvernement, qu'il s'agisse de l'approche de Pierre Trudeau ou de celle du premier ministre actuel en matière d'énergie verte et en ce qui concerne l'énergie nucléaire. Près de 60% des Ontariens reçoivent de l'énergie produite.